Allez hop, ça, ça dégage. Oh, lui aussi. Oh la 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 la. Quoi ? Oh, ça dégage. Oh, le carnage. Salut tout le monde et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui et découverte d'un nouveau FPS un petit peu particulier puisqu'on est dans l'espace. Il s'agit de Boundary actuellement en démo et qui sera plus tard en accès anticipé à 15 euros. C'est un jeu qui est disponible sur Steam. Vous avez le lien dans la description et pour le moment uniquement sur PC. Aujourd'hui, on va partir sur une petite vidéo découverte. Je vais vous montrer un petit peu ce que le jeu dispose en termes de contenu et ensuite, je vous montrerai un petit peu le gameplay et ce qu'il a dans le ventre. Je vous donnerai également mon avis. Tout ça, tout ça. Alors, quand on arrive sur le jeu, on tombe sur ce menu. Bon, c'est assez classique. Il y a beaucoup de choses qui encore work in progress, c'est-à-dire travaux en cours. Voilà, ils n'ont pas terminé. C'est une démo encore une fois. Donc, on retrouve ici notre évolution, notre progression. Il y aura un système de crédit également. On voit que là, il y aura une boutique. Mais sinon, nous, dans ce qu'on peut tester ici, on a déjà le menu qui nous permet de lancer une partie. Alors, sur cette démo, on va retrouver deux modes de jeu. Le premier, c'est Purge qui ressemble un petit peu à une recherche et destruction. Et le second, Capture qui ressemble à une domination. Sinon, on va également retrouver quelque chose d'assez intéressant. C'est la personnalisation qu'on retrouve ici. Alors, actuellement, il y a trois opérateurs différents. Chaque opérateur a des compétences différentes, des aptitudes différentes. Vous voyez qu'ils n'ont pas la même vie, par exemple, la même armure, la même mobilité. Et en plus de ça, oui, ils ont des choses un petit peu spéciales, des genres de compétences un petit peu à la Rainbow Six Siege. On va prendre, par exemple, le premier, donc, c'est Sergeyev. C'est un opérateur russe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir absolument tout personnaliser. Et ça, c'est assez cool. Comme, par exemple, ici, on peut choisir l'arme qu'on a envie. Comme, par exemple, une AKM, le Mosin ou le KP9. Une fois que vous avez choisi votre arme, vous pouvez, ici, modifier également tous les aspects de l'arme. La crosse. Tiens, ici, on n'a pas de viseur, par exemple. Hop, on peut choisir. Et on peut aussi choisir le réticule. Voilà. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Si vous voulez un green, etc. Et si vous ne savez pas trop ce que donne votre setup, vous pouvez faire Try It Out. Et ça ne va ni plus ni moins que vous lancez un petit terrain d'entraînement. Et je trouve ça assez sympa. Voilà. Vous voyez, ça permet de tester un petit peu les armes, les fonctionnalités, etc. Donc, voilà. Non, je trouve que c'est plutôt cool. Vous avez juste à refaire échappe derrière pour retourner au menu. Bref, une fois que vous avez setup votre arme, voilà, c'est fait. Vous pouvez faire échappe. Et tout simplement, allez ici, continuez de customiser votre arme secondaire. Vous pouvez modifier votre couteau. Et bien évidemment aussi, j'en ai pas encore parlé, mais tout ça, vous pouvez y ajouter des skins. Comme par exemple, si je prends la spaceshoot, vous voyez, regardez. Hop, je peux mettre des skins dessus qui se débloquent avec les crédits que j'ai gagnés en jouant. Même si, bien évidemment, je pense que certaines choses seront payantes au final. Et ça, on l'a également sur les armes, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà, on a les skins sur les armes. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Niveau personnalisation, je trouve que déjà pour une démo et pour quelque chose qui n'est pas encore sorti, il y a plutôt quelque chose de cool, de déjà présent. Et puis, écoutez, nous voilà partis dans l'espace. Et déjà, la première chose qu'on peut se dire, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Là, on entend mon personnage, écoutez, mon personnage russe, voilà, qui gueule. Ça, c'est le petit côté un petit peu humour. Je trouve ça pas mal, ça met un petit côté un peu décalé, un peu fun, c'est plutôt cool. Mais du coup, j'allais vous dire au début, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais déjà graphiquement, je trouve que le jeu est plutôt pas vilain. Alors, encore une fois, ce n'est que mon avis, hein, mais certes, ce n'est pas le jeu le plus beau du monde, ce n'est pas une révolution, on est d'accord, mais en vrai, c'est très correct. Et je trouve que visuellement, il est, bah, oui, il est plaisant, en fait. C'est plutôt bien, j'aime bien ce genre de texture. Ça fait un petit peu réaliste au niveau des textures. Je dis bien au niveau des textures, hein, parce que le jeu n'a absolument rien, mais alors, rien de réaliste. Là, d'ailleurs, vous voyez, je balance des explosifs, etc., enfin, c'est un genre de compétence, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Chaque opérateur qu'on peut utiliser sur le jeu a des compétences différentes. Moi, celui que j'utilise ici, l'opérateur russe, dispose d'un genre de lance-grenade. Enfin, ce n'est pas un lance-grenade qui fait extrêmement beaucoup de dégâts, tu vois, mais voilà, c'est un lance-grenade. Et à côté, on a aussi un lance-grenade IEM. Ça, c'est assez fort, vous allez voir, je vais me le prendre après, dans la partie, plus tard dans la partie, je vais me prendre des IEM, et vous verrez que c'est quand même assez fort, parce qu'en fait, ça vous paralyse un petit peu, étant donné que forcément, on est dans l'espace, et pour bouger, en fait, tout, tout est lié à de l'électronique, et les IEM, en gros, elles grillent tout. Donc, on ne peut presque plus rien faire quand on se prend une IEM, et là, bon, moi, encore une fois, c'est que mes premières games que vous voyez à l'écran, donc je n'ai pas encore trop l'habitude d'utiliser les explosifs, les IEM, enfin, bref, toutes les compétences, mais en vrai, ça reste quand même très très fort. Et du coup, tout ça pour enchaîner aussi sur le fait que, tout à l'heure, je parlais d'environnement, réaliste, etc. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai vu à plusieurs reprises, j'ai vu des gens se plaindre un petit peu de ça, en mode, oui, le jeu n'est pas assez réaliste, comme quoi il s'attendait à quelque chose de réaliste, tout simplement, mais moi, en tout cas, c'est bien quelque chose que j'avais compris dès le début. Voilà, ici, regardez, c'est quand je prends la grenade UEM, vous voyez, j'ai mon viseur qui part de partout, je suis ralenti, c'est très très fort les UEM, vraiment, pour le coup, c'est vraiment très fort. D'ailleurs, là, j'aurais mieux fait de les utiliser, parce que, vous allez voir que là, je vois que c'est contesté, hop, je prends un premier kill, malheureusement, il y en a un deuxième qui arrive et qui me balance toute sa foudre dans la gueule, et je ne peux rien faire. Mais oui, tout ça pour dire qu'il y avait des personnes qui s'attendaient à avoir un jeu, en tout cas, plus réaliste. Moi, dès les premiers trailers, j'avais bien compris que c'était un genre de call-off, mais dans l'espace, et c'est purement ça, en fait. C'est un genre de code, vraiment, mais dans l'espace. C'est un gameplay qui est assez arcade, certes, qui me plaît, mais en tout cas, le gameplay me plaît. Je le trouve, mine de rien, assez dynamique pour un gameplay dans l'espace. On peut faire des choses assez sympas. Alors, lui, je ne l'avais presque pas vu. J'étais un aveugle, les gars, ça m'arrive des fois. Et il y a pas mal de petites choses, pas mal de petites fonctionnalités qui rendent le gameplay assez original et très, très intéressant. Comme vous l'avez vu à plusieurs reprises. Mais par exemple, regardez, ici, je m'étais accroché sur le mur, ça me stabilise. Et en plus, j'arrive à faire des bons petits enchaînements. Même si oui, des fois, je meurs. Forcément, on ne peut pas gagner à chaque fois. On ne peut pas tuer tout le monde tout le temps. Mais, ouais, il y a plein de petites choses. Après, vous allez débloquer aussi pas mal de petites compétences, des accessoires, des gadgets qui vous permettent d'être plus rapide, qui vous permettent de vous agripper avec des grappins et tout. Ce qui fait que, non, ça rend le jeu quand même plutôt intéressant. Et, oui, comme je vous disais tout à l'heure, alors que moi qui étais sceptique, j'étais vraiment sceptique sur ce jeu, et bien, en réalité, j'y ai vraiment accroché dès les premières parties. Bon, là, après, on est quand même sur un mode de jeu qui permet d'être assez fun. Là, j'ai essayé de voir c'était quoi la différence entre les deux compétences. Donc, là, c'est l'UAM. À droite, c'est l'UAM. À gauche, c'est les explosifs. Donc, voilà, j'ai essayé de faire un petit peu m'humuse et de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Mais, ouais, du coup, là, je vous disais, on est sur le mode domination. Il faut capturer les points et essayer d'avoir un maximum de points à la fin. Là, je me suis loupé. Et, du coup, c'est très dynamique. En réalité, c'est très, très dynamique. Ce n'est pas comme la recherche et la destruction, l'autre mode qui est disponible. Là, il y a un compte à rebours. Là, vous le voyez tout en haut, de toute façon. Et à la fin du compte à rebours, il faut avoir le maximum de points pour gagner. Si vous avez plus de points que l'équipe adverse, vous remportez la partie. Là, d'ailleurs, il reste 7, 6, 5 secondes, etc. Vous allez voir qu'on a 91, 92 points. On va forcément gagner, en tout cas, cette première minute. Parce que, oui, forcément, ça va en deux manches. Et, en fait, on intervertit les sides. Parce que ce n'est pas des respawns aléatoires. Globalement, les équipes respawnent du même côté. Et je dirais même que c'est une problématique. Puisque, parfois, justement, il y a un petit peu de spawn kill. Donc, voilà, vous voyez, regardez. On est reparti, littéralement, de l'autre côté de la map. Pour reprendre ce match, on a l'avantage. On a 93 points face à 62. Et il me semble qu'à partir de là, je vais faire un petit massacre. Ouais, je fais quelques petits enchaînements sympathiques. Surtout que, ben, en parlant de spawn kill, regardez bien, je vais arriver vraiment pas très loin. Je crois qu'ils spawnent, voilà, juste ici. Il me semble, là, je suis juste vraiment à côté de leur spawn. Je suis en train de les chercher, de tourner autour. Lui, il venait de spawner, c'est obligé. Lui aussi. Et là, c'est un petit peu le carnage. Voilà, regardez. C'est vraiment le carnage. C'est les spawns. Ça, ça manque encore un petit peu de travail, on peut le dire. Parce que c'est un petit peu une boucherie. Voilà, ni plus ni moins. Dominating, tu m'étonnes. Mais sinon, en tout cas, ouais, après, il y a pas mal de choses à faire, je pense, sur ce jeu. Ils peuvent améliorer pas mal de choses. Et j'espère qu'ils seront quand même sérieux en termes de contenu. Parce que ça reste très, très important en 2022 de sortir des jeux qui ont un contenu qui suit. Parce qu'on sait très bien qu'il y a une énorme partie de la communauté qui attendent du contenu constamment. On le voit, par exemple, avec plein d'autres jeux. Un jeu qui sort et qui n'a pas de bonne roadmap, qui n'a pas de contenu. Oh là là, cette boucherie. Je me rappelais plus, je les avais lavé autant sur cette partie. Kingsley. Ah ouais, je les ai vraiment déboîtés. Mais, vous voyez, ça fait plaisir ce genre de partie. Parce que, mine de rien, il y a plein de games où derrière, je suis tombé sur des serveurs avec des ping horribles. Là, ça touchait bien. Donc, pour le coup, j'en ai profité au max. Voilà, vraiment. Et ça, c'est... Ouais, non, si. Et les sensations, encore une fois, sont vraiment là. J'adore, j'adore. Vraiment, les sensations sont très, très bonnes. Là, je n'avais plus de balles. Et oui, parfois, vous n'avez plus de balles. Du coup, il faut aller récupérer des munitions. Il y en a un petit peu partout sur la map. Elles sont très, très bien indiquées. Je crois qu'il y en a trois. Il y a trois ou quatre endroits où vous pouvez les récupérer, les munitions. Il faut aller les récupérer. Et là, vous voyez, c'est marqué appuyer sur F pour patch shoot. Alors, là, moi, je suis débile, c'est juste que je suis nul et je n'avais pas compris au début. Mais en fait, il faut, entre guillemets, se soigner lorsque vous êtes touché. Là, en gros, c'est ma combinaison qui est abîmée. Et voilà, là, je venais de comprendre qu'il fallait appuyer. Et vous voyez que mon personnage s'est arrêté de respirer rapidement. Parce que oui, forcément, il n'y a plus de fuite d'air dans ma combinaison. Donc, ça aide. Donc, il y a pas mal de petites choses comme ça à prendre en compte aussi. Oh, putain, c'est reparti pour la bouche. Eh, ça me fait quand même du bien. Parce qu'enfin, un jeu où je ne suis pas trop mauvais, ça fait quand même du bien. Parce que, ouais, sur R6, Papi Toto, au bout d'un moment, il se fait soulever. Il ne comprend pas grand-chose. Ouais, non, mais c'est Papi Toto. Il se fait vieux. Alors que là, regardez ce petit massacre. Franchement, ça fait du bien. Bon, c'est un petit peu du spawn kill. Faut l'admettre. Là, je vais carrément les chercher. Je suis vraiment un enfoiré. J'avais oublié que j'avais fait ça. Mais écoutez, m'en voulez pas. Voilà, c'est pas à ma faute aussi. Je découvrais le jeu. Et bah ouais, il y avait ça en plein milieu. Qu'est-ce que voulait que je vous dis ? Je ne vais pas me laisser tuer non plus. Voilà. Les petites grenades IUM. J'ai essayé d'en abuser un petit peu aussi. Mais voilà, je suis bas. En tout cas, voilà. On arrivait du coup là à la fin de la game. Puisqu'il ne restait plus qu'une minute. J'ai presque 40 kills. De toute façon, je vais dépasser les 40 kills sur cette game-là. Tout ça pour vous dire que ouais, c'est une très 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 bonne découverte ce Boundary. Actuellement, il est en démo. Si vous voulez la tester, c'est sur Steam. Vous avez le lien dans la description. Je vous l'ai mis. Et puis, apparemment, alors j'ai vu ça sur, je crois que c'est sur toute terre que je l'ai vu. Le jeu sera ensuite en Early Access, apparemment à 15 euros. Ce qui est une bonne nouvelle parce qu'ils n'abusent pas sur le prix. 15 euros, franchement, c'est très bien. Tu vois, ce n'est pas non plus abusé. Et bon, je ne sais pas trop encore ce qu'il y aura comme contenu derrière. Mais ouais, non, 15 euros, franchement, c'est très réglo. Je lue déjà ce qu'ils ont réussi à faire en termes de qualité. Je trouve que c'est vraiment bien. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires. Mais moi, chose sûre, je l'achèterai pour bien le tester et pour voir un petit peu l'évolution qu'il y aura derrière, voir ce qu'ils vont en faire. Parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez sympa à sortir d'un jeu comme celui-ci. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, on a réussi à gagner cette game. Et puis, écoutez, moi, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plus 44 kills. C'est plutôt pas mal. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501